Donc, nous allons présenter à trois voix ce que nous entendons faire dans le projet Commons, qui est donc un équipement d'excellence financé dans le cadre des programmes investissement d'avenir. Et nous allons plus particulièrement nous intéresser à la liaison entre des données et des publications, pour lesquelles, effectivement, le cas des data papers présente un intérêt tout particulier. Donc, nous sommes trois, nous avons été présentés. Nicolas, peux-tu passer à la slide suivante ? Rapidement, je ferai une petite présentation du contexte pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit avec Commons. Pour ma part, je vais faire un retour sur ce qu'on observe dans Open Edition autour des data papers. Et puis, Nicolas et Dominique évoqueront plus en détail des pratiques de liaison de données et dans un contexte d'édition structurée, donc le point de vue de nos trois infrastructures sur la question des data papers. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, consortium, ce projet est en fait un consortium de moyens mutualisés pour des données et des services ouverts pour les sciences humaines et sociales. Il réunit nos trois infrastructures et nos cinq établissements porteurs, nos tutelles, sont donc engagés dans la construction de cet équipement, à savoir le CNRS, Aix-Marseille-Université, le HESS, l'Université d'Avignon et l'Université de Caen. Je te laisse passer à la slide suivante. Je vais un peu vite. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire avec cet équipement ? On l'a présenté déjà dans d'autres occasions, mais en fait, on vise à construire un environnement numérique unifié, qu'on dit sans clouture, qui sera accessible à travers d'une offre de services qui va lier des données et publications. L'idée, c'est bien de proposer un environnement qui donne accès à l'ensemble des services de nos trois infrastructures, aussi bien les services existants que de nouveaux services qu'éventuellement nous serions amenés à construire tout au long de ce projet. Donc, le projet, il dure de 2021 jusqu'à 2029. On est donc au terme de la première année de ce projet. Il répond, bien entendu, aux objectifs de la science ouverte, à ses principes, appliqués au domaine des SHS. Et nous nous appuyons sur les principes FAIR, qui est vraiment un socle de l'ensemble du projet. Si tu veux bien me passer. Je reviens sur le fait que nous allons traiter de la liaison des données et des publications. La construction de l'équipement s'organise en quatre axes. Il y a un axe qui vise la construction d'une architecture logicielle modulaire, un axe qui va s'intéresser à la structuration et à l'hébergement des données. Et le troisième axe, lui, s'intéresse à la liaison données-publications, qu'il s'agisse des données, des médias, des documents, mais aussi des dispositifs. Donc, cet axe, plus particulièrement, va s'organiser en trois phases, qui sont déjà commencées. La première phase va s'intéresser à la citation et à la liaison des données et des publications. Donc, il s'agit bien de traiter l'ensemble des modalités de citation et de cross-link. Ici, je fais une petite parenthèse, parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas, on va dire, je le précise peut-être que tout le monde est au clair avec ça, mais il ne s'agit pas de savoir comment on va citer dans des références bibliographiques, mais bien comment on peut s'appuyer sur des identifiants pérennes pour automatiser des mécanismes de citation réciproques. On va s'intéresser aussi à la manière dont sont représentées, par exemple, dans la manière dont sont représentées des données dans des publications, en traitant d'abord la représentation à plat et puis la représentation dynamique, pour illustrer ce qu'on veut dire par là. On sait que dans, par exemple, des articles de revue, il va y avoir des tableaux, des données tabulaires. À l'heure actuelle, on a des tableaux traités dans des documents textes. Et au pire, on aura une image pour restituer le tableau, alors que par ailleurs, on a peut-être des données tabulaires hébergées dans un entrepôt, voire des données manipulables. Donc, l'idée, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans le traitement de la représentation. Encore une fois, c'est sur la durée de l'équipement. On n'est pas là pour l'instant. Et effectivement, on dresse des use cases en parallèle des avancées des phases 1 et 2. L'idée étant de comprendre quels sont les besoins, quels sont les parcours, comment on peut les représenter pour pouvoir, au terme de nos travaux, proposer des prototypes d'objets éditoriaux complexes, comme le sont l'édition savante ou les data papers, et dégager des modèles stabilisés de publication. Le tout, pour nous, il ne s'agit pas d'inventer des choses, mais bien de travailler en étroite collaboration avec les communautés de la recherche pour identifier quels sont les besoins. Est-ce qu'il y a des besoins propres à certaines disciplines ou pas ? Et quelles sont les structures ? Qu'est-ce qu'on peut dégager comme structure commune pour pouvoir y répondre au sein de nos services et de nos plateformes ? Je vais commencer par un retour sur ce qu'on constate, la place des data papers dans Open Edition, en commençant par examiner leur place dans le corpus dont nous disposons. Ensuite, je m'arrêterai sur quelques cas d'usage pour voir ce qui se pratique de manière émergente sur la plateforme de revue. Et puis, je terminerai autour de quelques questions sur comment outiller les data papers avant de laisser la parole à mes collègues. Je commence. Alors, quand on parle du corpus d'Open Edition, de quoi on parle ? On parle effectivement de plus… Oh, c'est tout déformé, c'est moche. Je passe sur la mienne de slide parce que j'arriverai mieux à représenter ça. Donc, effectivement, on a, sur l'ensemble de nos quatre plateformes, on a 1,160,000 documents publiés sur les quatre plateformes. C'est un corpus qui est essentiellement textuel, même si à l'intérieur de ces documents textes, on peut trouver aussi des images et on peut associer des objets multimédia. La couverture spatiale, c'est bien le monde puisqu'on accueille des publications de l'ensemble des continents. La couverture temporelle, elle est pour le numérique de 1999, date de création de revue.org jusqu'à aujourd'hui. Pour l'imprimer, c'est un peu différent puisqu'on a eu des programmes de rétronumérisation qui permettent d'avoir des ouvrages qui ont été publiés depuis le début du siècle. Je vous laisse prendre connaissance, si vous y arrivez, de l'ensemble des informations qui sont présentes là, mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que les métadonnées sont moissonnables dans notre dépôt au AI-PMH, de même que sous certaines conditions, le texte intégral structuré en XML-TEI. Et depuis ce mois-ci, depuis pas plus tard qu'hier, en fait, les métadonnées de l'ensemble de nos publications sont disponibles sous mention CC0. Et une politique de licence Creative Commons est en train d'être déployée sur l'ensemble des publications de nos quatre plateformes, en accord, bien entendu, avec les politiques de diffusion décidées par les éditeurs, les équipes éditorielles, les responsables des publications et les auteurs et autrices eux-mêmes, dans le cas où c'est eux qui produisent les contenus. Donc, si tu veux bien aller à la slide suivante. Comment est-ce qu'on peut explorer notre corpus ? Il y a une manière très simple, qui est accessible à tous, c'est d'aller faire une recherche dans notre moteur de recherche, puisque tous les contenus y sont indexés. Et si on cherche l'expression data papers dans notre moteur de recherche, ça fait remonter 252 résultats, toutes les plateformes confondues, qu'il va falloir donc essayer d'affiner pour comprendre ce qui s'y passe. Slide suivante. Donc, quand on regarde et qu'on affine un petit peu les résultats, par période de cinq ans, on s'aperçoit qu'en 2012, il ne se passe pas grand-chose autour des data papers, mais on voit apparaître quelque chose sur Boos de manière assez étonnante dans deux chapitres d'ouvrages différents. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ce sont des citations de publications de Cornell University dans le cadre d'un programme sur l'Asie du Sud-Est qui ont proposé entre 1950 et 1982 des data papers series qui sont en fait plus ou moins de la littérature grise et qui restent une assez importante référence puisqu'ils sont cités à travers plusieurs articles également. Ensuite, on voit que la question commence un petit peu à frémir avant 2017, plus particulièrement sur la plateforme Hypothèses de carnet de recherche. Puis, on s'aperçoit qu'effectivement, après, entre 2017 et 2022, il y a un petit peu plus de mentions qui apparaissent toujours beaucoup sur la plateforme de carnet de recherche et ce n'est sans doute pas sans lien avec le plan national pour la science ouverte dans sa première édition. Voilà, je pourrais être exhaustif, je suis allée jusqu'à 2023, mais on s'aperçoit donc qu'en tout, si on affine, on a 168 résultats. Pour expliquer comment j'ai affiné, sur la plateforme de revue, pour éviter les doublants, j'ai réduit au type article, sinon il y avait aussi les numéros des revues dans lesquelles figurer les articles et de la même manière pour la plateforme de Libre. Donc, si on va un petit peu plus loin et qu'on essaye de voir quels sont les ordres de grandeur, puisque là, j'ai 168 résultats, mais c'est sur 1 161 317 documents pour Open Edition. En ce qui concerne HAL, j'ai fait une recherche, puisqu'ils ont une catégorie data paper dans les publications ou les articles qu'on dépose. Donc, on constate que sur plus de 3 millions de documents présents sur HAL, il y en a 723 qui sont typés comme data paper, dont 126 si on réduit la recherche et on fait un filtre pour n'avoir que les sciences humaines et sociales. Et j'ai posé la question aux collègues de Nakala, puisqu'ils ont également un type data paper lorsqu'on fait des dépôts de jeux de données. Et sur Nakala, il y a, entre 2021 et aujourd'hui, 19 jeux de données qui sont typés comme data paper sur plus de 500 000 données. On a regardé ces 19 données. Je peux vous dire que ce ne sont pas des données qui sont reliées à des data paper qui seraient reliées ailleurs. Tout ça pour dire qu'en fait, on parle de data paper, mais que des data paper réels, dans les sciences humaines et sociales, c'est un petit peu difficile à trouver, en tout cas en France. Donc, je me suis intéressée à l'échantillon de data paper qui sont présents et que j'ai pu identifier sur Open Edition Journals. Comme il y avait 42 résultats, c'est assez simple d'aller consulter chaque article. Et en fait, sur ces 42 résultats, il y avait aussi des articles qui parlaient de data papers et il y en avait 14 que j'ai identifiées, donc qui sont bien des formes de data papers qui étaient parues dans les cinq revues qui sont listées ici. Pour être sûre de n'en avoir pas loupé, je suis allée regarder chacune de ces cinq revues entre 2015 et 2023. Et j'ai donc pu constater qu'il y avait, fin février 2023, 21 articles qu'on pouvait qualifier de data papers sur près de 200 000 articles sur la plateforme de revue. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe pour ces 21 data papers. Donc, on a effectivement, en termes de domaine disciplinaire, on retrouve CyberGéo, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui pour la géographie. On trouve les sciences de l'information et de la communication avec la RFSIC dont on a déjà parlé, mais aussi un data paper dans questions de communication. On trouve les humanités numériques avec la revue elle-même, l'humanité numérique. Et puis, on trouve un data paper dans Préhistoire méditerranéenne. Donc, on trouve effectivement également l'archéologie. Je pense que les domaines disciplinaires qui ressortent ne sont pas surprenants, mais au moins, les résultats confirment ce qu'on pouvait présupposer. J'ai trouvé intéressant de montrer également le fait que pour ces revues qui souhaitent établir une pratique autour de l'objet data paper, il y a bien, même s'il n'est pas toujours évident de le trouver au premier regard quand on arrive sur le site de la revue, mais il y a bien un projet autour du data paper, c'est-à-dire que les rubriques sont présentées. On a une information sur la manière dont les data papers s'inscrivent dans la ligne éditoriale et scientifique de ces revues. Donc, ça me semblait important de le souligner. Slide suivant, Nicolas. Donc, je vais m'arrêter rapidement sur trois articles de ces revues qui sont des data papers pour observer comment les data papers sont mis en œuvre sur chacune de ces revues. Alors, pour CyberGéo, effectivement, ils ont une rubrie dédiée depuis 2017. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai pris l'un de ces data papers, je peux en prendre d'autres, et je me suis intéressée à savoir comment, dans ces articles-là, s'établissait la liaison, donc la citation réciproque des données qui, pour l'instant, se fait quand même encore largement de manière manuelle. Donc, dans ce cas-là, dans le cadre de cet article, il y avait bien effectivement un lien vers le dataverse de CyberGéo. Et puis, à l'inverse, l'article en question est bien cité en regard du jeu de données dans le dataverse de CyberGéo. J'ai proposé la structure de l'article en ne m'intéressant qu'au titre de niveau. Je ne suis pas entrée dans la granularité de l'article, pas seulement pour des questions de places, mais aussi pour savoir si, par la structure principale de l'article, on arrivait à identifier qu'il s'agissait d'un data paper et où se trouvait la présentation des données, puisque dans un data paper, on peut se mettre d'accord qu'il s'agit de présenter aussi des données. Donc, ici, je n'ai pas trouvé immédiatement à ce niveau-là où se trouvait cette présentation des données, puisqu'elle se trouve dans une sous-section matérielle supprimantaire qui se trouve dans la conclusion. Mais elle est bien présente et elle est assez succincte puisqu'il s'agit de deux paragraphes qui présentent où est l'entrepôt de données, donc le lien vers le dataverse, le lien pérenne, et puis une mention de licencie. Maintenant, passons au deuxième article. Donc, cette fois-ci, je me suis intéressée à la RFSIC avec... J'ai pris un des articles présents dans le numéro spécial de la revue qui s'est consacré au data paper et qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, on a bien effectivement à nouveau un lien vers l'entrepôt qui, cette fois-ci, est édoué. En revanche, quand j'ai regardé les données dans Zenodo, la page où se trouvaient les données, il n'y avait pas de référence réciproque à l'article publié dans la RFSIC. À nouveau, on a la structure de l'article dans ses premiers niveaux et là, cette fois-ci, on comprend bien que si on veut savoir où sont présentées les données, il faut aller à disponibilité et format de la base de données. On trouve un encadré qui présente les informations principales concernant ces données, en particulier la licence et un lien vers Zenodo. Enfin, je me suis aussi intéressée à la manière dont ça se présentait dans la préhistoire méditerranéenne. Cette fois-ci, les données ont été déposées dans Nakala. On a bien, depuis le data paper, un lien vers Nakala et inversement, lorsqu'on va sur la page sur Nakala, l'article est cité dans Nakala avec un lien direct vers l'article qui est présent dans les métadonnées. On voit que l'article est très clairement structuré en tant que data paper et on identifie rapidement également où est-ce qu'on peut aller chercher les présentations des données. Dans ces données supplémentaires, on a une reprise des principales informations et métadonnées, cette fois-ci qui est donc fait de manière manuelle à l'intérieur du document avec le nom, l'emplacement du dépôt, le lien permanent, date du dépôt, format, version du logiciel et licence. Pour comparer, je me suis intéressée à, on en a parlé aussi à plusieurs reprises, donc à comment ça se présente sur Data and Brief. Donc, j'ai pris un article récent un petit peu au hasard, honnêtement, je suis allée regarder ce qui se passait en ciblant quand même je pense que c'est Art et Humanities et Social Sciences. Je suis quand même allée chercher des domaines en rapport avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et effectivement, on voit qu'ici les choses sont très découpées puisque là, on a le Data Paper. Ce Data Paper est associé avec des données qui sont déposées dans Mandalay Data, mais aussi avec un article de recherche qui a été publié dans la revue Physica. Il y a donc aussi un lien vers l'article de recherche qui est associé. Et dans le dépôt de données dans Mandalay, c'est vers l'article de recherche que c'est renvoyé et non vers le Data Paper. De la même manière, dans l'article de recherche, on a bien à nouveau un lien vers Mandalay Data, mais on n'a pas un lien vers le Data Paper. La structure de l'article, elle est très, très formatée. Je l'ai réduite à l'essentiel parce qu'il y a d'autres éléments, mais en fait, c'est un template qui est proposé et qui est systématiquement, pour l'ensemble des Data Papers proposés sur Data and Brief, qui est le même. Donc, l'accompagnement à la rédaction du Data Paper est très cadré quand on est un auteur. Et la présentation des données se trouve dans Data Availability. Ce que je souhaitais présenter plus particulièrement, c'est qu'après l'abstract et les keywords, il y a une specification table qui reprend en fait l'essentiel des informations associées aux données. Et on a également à cet endroit-là un lien vers l'entrepôt de données. Donc, avant de laisser la parole, parce que j'ai été déjà très longue à mes petits camarades, et pour discuter de comment dans Commons, comment la manière dont on travaille dans Commons permettra à terme de pouvoir outiller des Data Papers. Je pense que dans les outils, on peut s'intéresser aux outils techniques, mais il faut aussi s'intéresser aux outils intellectuels, la manière dont on fait les choses. On en a longuement parlé dans les différentes interventions aujourd'hui, mais je les repose ici. Il me semble important, si on souhaite publier des Data Papers dans une revue, de se poser les questions suivantes, et puis si on est un auteur qui s'intéresse à publier un Data Paper dans une revue, on va dire, classique, est-ce que la revue présente l'objet dans sa ligne éditoriale, comment elle le présente, est-ce qu'elle propose une définition des Data Papers, est-ce que cette définition se rapproche de celle que j'ai reportée à droite, qui est celle la plus courante dans les STM, est-ce qu'elle l'enrichit de spécificités disciplinaires, c'est-à-dire comment, dans une publication, on va penser la place des Data Papers. Ce sont des sujets qui ont été longuement discutés tout au long de la journée, mais pour rappel, un Data Paper, c'est considéré d'abord comme un document de métadonnées cherchables qui décrivent un jeu de données ou une collection de jeux de données. Ça me semble important, ça a été discuté, c'est questionné dans le cadre des SHS. Donc, c'est tous ces points-là qu'il me semble qu'il faut donner une ligne claire, une information claire dans une publication, en particulier pour les auteurs. slide suivante. Donc, toujours de la même manière, est-ce qu'il y a des recommandations pour les auteurs et les autrices ? On a parlé de l'accompagnement pour le dépôt des données, mais au moment de produire un Data Paper, est-ce qu'on a des recommandations à fournir aux auteurs et aux autrices ? Est-ce que la revue est en mesure de fournir un template ? Est-ce que la revue demande des jeux de données, de métadonnées spécifiques qui peuvent être disciplinaires ? Est-ce qu'elle les met en œuvre dans ces Data Papers ? Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser également. Et c'est des questions qui nous intéresseront nous dans Command, parce qu'il faudra qu'on sache ce qu'on va devoir exploiter comme genre de métadonnées. À côté, je montre toujours pareil la position de Data in Brief. Ensuite, la slide suivante. Ce sont des questions, je vais aller vite, parce que ça a été largement discuté aussi. Donc il y a les questions associées à l'évaluation. Est-ce qu'il y a des procédures particulières, des recommandations, des grilles pour les évaluateurs et les évaluatrices ? Et enfin, quel est le processus éditorial qui est mis en œuvre pour la publication ? Comment on assure la citation réciproque ? Est-ce que c'est fait manuellement ? Est-ce que c'est fait par des personnes qui vont faire ajouter des citations ? Dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont des autorisations ? Par exemple, s'il faut, a posteriori, ajouter un lien vers un data paper associé à un jeu de données, qui le fait ? Quelle est la personne qui le fait ? J'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'on a parlé effectivement du travail des chercheurs et des chercheuses, du travail des ingénieurs données, mais on a finalement assez peu parlé aussi d'une autre catégorie de personnes qui sont intéressées aux publications, qui sont les éditeurs et les éditrices. Donc, c'est aussi des personnes qui me semblent importantes à associer au travail sur les data papers, qui sont une forme de publication. Et je vais donc maintenant laisser Nicolas expliquer comment ça va se présenter, ces questions de liaison et de publication. Oui, comme je le disais tout à l'heure en plaisantant, je ne vais pas parler de data papers, tout le monde va être déçu, mais en fait, oui et non, on va essayer d'expliquer comment nous, dans Commons, on va mettre en place une mécanique, la plomberie en fait, en somme, pour que vous puissiez assurer le lien de données-publication et qu'ensuite on puisse construire sur ce lien données-publication différents sous-produits. Par exemple, Sandra l'a déjà évoqué des publications qui intègrent les données de manière plus dynamique. Dominique en reparlera aussi dans sa présentation, mais aussi de pouvoir diffuser ces informations entre les données et les publications et évidemment ça forme une très bonne base pour la citation, mais aussi des data papers. Rapidement, pour lier des données et des publications, il y a pas mal de moyens, mais il y a un moyen très simple qui est d'écrire dans une publication un bout de texte. Ça, ça existe, ça existe en SHS, ce n'est pas très courant, c'est en sciences sociales plus qu'en sciences humaines, mais ça existe. Évidemment, on peut aussi, et ça c'est ce que Sandra a aussi évoqué, mettre des métadonnées soit dans la publication, soit dans le jeu de données, soit dans les deux, et ça c'est l'idéal, et aussi, vous pouvez lier ces données et ces publications avec des standards, en utilisant des standards et des outils qui permettent de faire consommer ça par des machines et de pouvoir diffuser l'information. Alors, j'ai cherché une citation dans une publication, donc j'ai pris un nouveau, comme dire, un article qui est lié en fait à un jeu de données qui s'appelle Eslo, le corpus d'Orléans Eslo qui est connu, et donc, on voit là comment, par rapport à ce que Sandra a montré sur les data papers, qu'effectivement, en bas de l'article, il y a toute une petite partie qui est marquée corpus et base de données, et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de, il y a un lien mais qui n'est pas vraiment le lien vers la base de données elle-même, ni vers le jeu de données, mais c'est plutôt le texte qui est mentionné, corpus Orléans Eslo 01 Eslo 02. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Pas grand-chose, mais il y en a qui essayent quand même, une petite entreprise qui s'appelle Google et qui, donc, après des années de bêta, a mis en œuvre son Google Data Search et son Google Data Search donc, moissonne un tas d'entrepôts dont Nakala, là je n'ai pas pris Nakala, j'ai pris Cocoon puisque ça correspondait à l'article précédent, et en fait, si vous voyez ici, ils essayent après de chercher, j'ai perdu ma souris, de chercher des liens dans Google Scholar et donc, vous voyez ce que ça donne ici, grâce au corpus, au nom du corpus, ils recherchent dans Google Scholar et ils font un lien. Alors, ça ne marche pas bien à tous les coups, il doit y avoir un peu de curation qui doit être faite à mon avis par des êtres humains aussi, mais ça fonctionne relativement bien avec quelque chose de très très rustique, une simple mention du corpus. Alors, on peut mettre des métadonnées dans les publications et dans les jeux de données, alors c'est ce qu'on a réalisé à titre de preuve de concept dans le cadre d'un projet européen avec HAL SHS et Nakala. On a cherché, en fait, à voir ce que ça voulait dire de pouvoir relier une donnée qui serait, une publication qui est dans HAL dans Nakala, donc ça, c'est la partie faite par Humanum et inversement, comment, à partir de HAL, on peut lier un jeu de données qui serait dans Nakala. Alors, c'est une preuve de concept, on l'a fait sur des bases de tests, ça fonctionne, donc ça, vous pouvez me croire ou je pourrais vous envoyer une vidéo si vous voulez, où effectivement, on l'a réalisé. On ne l'a pas mis en production, on discute actuellement entre le CCSD et Humanum pour savoir si on le met en production dans cette version-là ou avec d'autres. On a fait des choix techniques, évidemment, pour mettre ça en œuvre qui peuvent être discutés. Et donc, vous voyez là ici, vous avez ce lien depuis HAL. donc Yannick Barberini a même poussé la perfection jusqu'à mettre, quand vous voulez lier une publication, vous avez une autocomplétion qui vous permet d'aller chercher dans Nakala des articles et de faire le lien un peu plus facilement comme ça. Et dans Nakala, vous avez la métadonnée qui dit qu'effectivement, ce jeu de données est lié à une donnée qui est dans HAL. Donc, là, on arrive à avoir des liens bidirectionnables, alors ça pose un certain nombre de questions. Il y a des poules et des œufs. Est-ce qu'il faut déjà mettre les données dans Nakala pour les lier depuis HAL ? Ou alors, est-ce que depuis HAL, on va les déposer ensuite dans Nakala ? Et ensuite, il y a des questions comment, quand on fait une liaison dans Nakala, prévenir HAL ? Donc, on a utilisé un outil de communication qui s'appelle Mercure. Donc, il y a tout un tas de questions et il y a des questions qu'on n'a pas abordées dans cette preuve de concept et qu'on abordera dans Comments parce que dans Comments, on ne va pas faire une preuve de concept mais plutôt une réalisation. C'est qu'est-ce qui se passe si je détruis la donnée dans Nakala et qu'elle est toujours liée dans HAL ? S'il y a une nouvelle version ? Si la publication disparaît ? On a parlé de rétraction tout à l'heure. Donc, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent et il y a donc des synchronisations à faire entre les plateformes qui ne sont pas si évidentes. Il y a des aspects techniques mais il y a aussi des aspects un peu plus déontologiques comme l'a signalé Sandra et des aspects aussi de pratique qu'il faudra mettre en œuvre. Voilà ce que ça peut donner. Ça, c'était des petits essais qu'on a faits. Effectivement, vous avez la métadonnée qui est côté HAL. Vous avez vu que c'est écrit qu'effectivement, il y a un élément qui provient de Nakala et il y a une petite visualisation qui est faite très modeste avec les visualisateurs de Nakala dans le cas où on peut visualiser évidemment si vous avez un objet très complexe. Pour l'instant, il n'y a pas de visualisation dans tous les sens. Donc voilà, c'était la deuxième manière de lier des données et des publications et la troisième manière c'est d'utiliser des standards et des outils qui permettent de diffuser ces informations et donc il y a un standard qui s'appelle Scolix qui a été fait par les grands acteurs DataSite et autres que nous on pense utiliser dans Comments et donc vous voyez l'idée c'est de pouvoir justement fabriquer ces liens les diffuser de manière standardisée et j'avance un peu vite et après vous pouvez fabriquer des outils au-dessus alors typiquement OpenAir a fait son Scol Explorer qui permet de faire des liens entre des objets des jeux de données et vous voyez qu'il y a alors je n'arrive pas à la compter mais il y a beaucoup de liens bidirectionnels entre ces deux types d'objets et donc vous pouvez chercher dans Scol Explorer en utilisant ce standard Scolix vous pouvez chercher un certain nombre de liens entre des données des publications alors j'ai cherché Nakella évidemment alors pour l'instant on n'a pas grand chose à ce niveau là mais ça va ça va augmenter grâce à Commons et là en fait c'est un logiciel en fait qui est lié à un jeu de données je ne me tends pas plus dessus mais voyez trois niveaux un niveau extrêmement rustique une description dans le corps de l'article ou au mieux comme l'a dit Standard tout à l'heure dans des parties qui sont dédiées le mieux sur les deux plateformes et puis après vous pouvez diffuser par des choses qui sont consommables par des machines et là vous avez une notion de visibilité entre le lien données publication qui apparaît et après on a parlé aussi tout à l'heure de faire des calculs évidemment on pourra peut-être calculer combien il y a de données qui sont dans Hall qui sont liées dans Nacala des données d'Open Edition qui sont liées dans Nacala etc. Voilà alors dans Commons qu'est-ce qu'on compte faire on a donc les trois plateformes qui sont Humanum, Open Edition et Metup donc vous voyez un schéma assez général si vous voyez ici c'est toute la partie qui va nous permettre d'échanger avec d'autres plateformes donc c'est la partie que je viens de vous montrer auparavant et en fait on va faire un certain nombre de liens entre des données qui sont hébergées par Humanum des publications qui sont faites par Open Edition et mises en forme par Metup alors le but du projet Sandra l'a dit tout à l'heure c'est de faire du sans couture c'est qu'en gros vous êtes dans un outil d'Humanum vous pouvez aller sur celui d'Open Edition si vous reconnaissez par exemple et il y aura des c'est moi qui provoque et il y aura des passerelles on va faciliter les choses on va développer des tas d'outils de communication que ça soit relativement facile aujourd'hui vous pouvez très bien faire un lien entre un carnet d'hypothèses et une 2D dans un cas là mais c'est quand même très manuel et c'est pas très facile à faire pour un utilisateur donc ça va être ça le but de commons on va pas faire que ça mais ça va être l'un des grands développements de commons et donc c'est qu'une fois qu'on aura fait effectivement ce lien vous voyez qu'on va utiliser Scolix aussi on va en fait utiliser les 3 manières de lier il pourrait y avoir dans les publications d'Open Edition et de ils en forment par Metop des liens vers des données de Nakala explicit il y aura des métadonnées sur les deux plateformes et en plus on publiera ça avec Scolix pour pouvoir les diffuser et donc on aura toutes les briques pour déconstruire des publications donc comment tu as appelé ça Dominique complexe parfois moi j'appelle ça plus sophistiqué c'est à dire qu'on envisage même ça ça serait une des choses qu'on a évoquées ensemble vous avez un objet 3D dans Nakala vous pouvez le voir dans une publication dans un Open Edition Book en 3D c'est possible il va falloir qu'on mette en place un certain nombre de bonnes pratiques de formats de visionneuses etc évidemment ça sera une très très bonne base pour fabriquer des data papers mais d'autres types de publications et là vous avez vu que j'ai cité Metop donc je passe la parole à Dominique pour qu'il nous montre les cas d'utilisation de Metop bien alors plus que des cas d'utilisation c'est une autre façon d'aborder le problème c'est à dire Common ce sont 3 infrastructures qui relèvent de 3 métiers et de 3 moments d'intervention différents dans le processus éditorial dans le processus de publication de façon large je vais m'intéresser moi aux couffes les plus basses et aux couffes premières c'est à dire le moment où on constitue le contenu des publications du côté de Metop on pense que le numérique est suffisamment mûr maintenant pour que l'éditeur dispose de suffisamment d'outils pour sécuriser les flux dont Nicolas a parlé et pour passer d'un équipement natif du flux numérique qui évite les opérations d'alignement qui demande un processus de vérification et de curation donc c'est le sens des outils que l'on développe donc la présentation que je vais vous faire je vais essayer de la faire rapidement sera une approche d'éditeur c'est à dire c'est le périmètre de Metop c'est à dire notre rôle c'est de fournir aux éditeurs des outils qui leur permettent de constituer au fil du travail éditorial de disposer d'un fonds numérique structuré réutilisable pérenne et réutilisable en pleine souveraineté c'est à dire d'un flux numérique qui soit entièrement équipé qui contienne déjà tous les identifiants qui contienne déjà tous les liens vers les différentes ressources auxquelles il peut faire appel quel que soit le contexte de diffusion un flux pérenne un flux structuré et un flux réutilisable diffusable sur le papier diffusable en ligne et diffusable dans des dispositifs en ligne de sophistication variée alors pour faire mon travail je me suis appuyé sur un certain nombre de revues qui avaient mis en oeuvre quelque chose qui ressemble aux liens de données enfin qui est des liens de données publication mais qui ressemble aussi à des data papers ce qui est le plus proche c'est la revue source c'est une revue d'études africaines qui met à disposition des sources et qui est servie sur les plateformes Edinum actuellement qui est fabriquée avec Metop c'est pas de la publicité on verra pourquoi je parle ensuite la revue Gallia qui est la revue d'histoire pardon d'archéologie historique française qui est d'une part diffusée sur Open Edition et d'autre part qui a développé pour des annexes qui sont des sortes de data papers sur un site sur un site propre dans lequel le lien est assuré de façon ferme mais qui pose quand même quelques problèmes j'ai pris le cas du BAEF bulletin archéologique des écoles françaises à l'étranger qui est une publication alors une publication de données c'est-à-dire c'est l'endroit où ils publient leurs rapports de fouilles et où ils font des liens de ces rapports de fouilles vers les publications que ces rapports de fouilles ont pu produire ou vers les données premières qui sous-tendent la publication enfin en archéologie c'est un peu compliqué on a un problème d'économie de publication qui nous pousse à distinguer corpus et données et on peut penser que la publication des données en archéologie est une des figures du data paper je ne sais pas si Stéphane sera d'accord avec moi dans le BAEF on est sur la tentative de résolution de ce type de problème et ensuite une expérience qu'on a menée sur l'European Journal of Taxonomy dans lequel on s'était intéressé à l'équipement de flux descriptif de taxons avec des processus d'enrichissement qui font à cette fois de la publication un réservoir de données c'est-à-dire on n'est plus dans un data paper mais dans une publication qui est une collection de données également donc la notion très importante pour moi et sur laquelle je vais revenir parce que j'ai entendu des propos cet après-midi qui m'ont fait penser que je vais parler de ça c'est la notion de pérennité et de souveraineté pérennité des fonds et souveraineté de l'éditeur ou de la structure scientifique et cette pérennité et cette souveraineté elles reposent là-dessus c'est-à-dire voilà ce que l'on fait manipuler aux éditeurs un fonds éditorial pour nous au XXIe siècle c'est ça c'est un fichier texte donc pérenne en termes informatiques dont la pérennité peut être envisagée à long terme qui contient de façon structurée la description du contenu et la description de tous les objets qui peuvent être liés de toutes les métadonnées qui sont associées que ces métadonnées soient catalographiques ou qu'elles décrivent des liens vers des objets dont des jeux de données alors j'ai beaucoup entendu parler de plateformes cet après-midi c'est très important la fois de la plateforme mais il y a une question qu'il faut absolument se poser quand vous choisissez une plateforme c'est quelle est la capacité de la plateforme à manipuler de façon native des données pérennes de cette nature sans les dénaturer c'est-à-dire qui vous sécurise pour vous où la plateforme disparaîtra ou voudrait faire migrer vos données ou quelle est la capacité de cette plateforme à absorber des données qui relèvent d'un standard international de description de données alors il y a un standard qui est en train d'émerger en France construit par Metop et Open Edition et il y a un autre standard qui s'appelle VATS qui régit l'échange des contenus dans le reste de la communauté scientifique donc vous encouragerez à vérifier ceci à positionner votre chaîne éditoriale de façon à ce que vous disposiez de ce fonds-là pour dialoguer avec les plateformes ou vérifier si la plateforme est capable de vous fournir un fonds de cette nature-là pour éviter des catastrophes dans les 50-10 ans à venir quand les plateformes s'effondrent ce qu'il reste ce sont les données et je pense que c'est ça qui fait la richesse scientifique d'un établissement ou d'une organisation alors remarque préalable enfin préalable quoi une remarque c'est la même que celle qu'a fait Nicolas ou qu'a pu faire Sandra c'est que du point de vue de Metop et du point de vue d'un éditeur un data paper ne se distingue pas d'un article dans la mécanique éditoriale qu'il met en oeuvre c'est un flux textuel qui correspond à un plan particulier alors il y a des exemples de plans dans Cambelec et le Duff on a évoqué des patterns toute la journée donc c'est une façon de dérouler un discours dans lequel on trouve des accroches vers des flux de données alors c'est des choses qu'on a prévues qui sont installées dans Metop et chez Open Edition depuis 2021 au moins c'est-à-dire bon chez nous la construction de la structure passe par une phase de stylage qui produit le document structuré et dans les styles sont apparus dès 2021 la notion de données associées et de publications associées pour régler d'une part le problème des articles qui pointaient vers des réservoirs de données Nakala Zenodo etc ou pour prévoir des articles qui pointaient vers des publications j'ai parlé du cas des rapports archéologiques le rapport archéologique est un type de données brutes qui est publié tel quel mais dans lequel on peut on peut empiler toutes les publications qui sont dérivées de ce rapport donc en termes de structuration c'est quelque chose qui est existant depuis deux ans au moins dans les outils que l'on manipule et ce qui permet de produire des publications comme alors c'est un exemple de source que vous avez à l'écran dans lequel dans un cartouche en début de publication on a le pointeur vers le jeu de données associé le pointeur vers une ressource numérique liée et on verra que cette ressource met en oeuvre un visualiseur et on verra que le problème des visualiseurs est quelque chose qui nous intéresse en tant qu'éditeur pour nous c'est la structure minimale nécessaire et suffisante pour construire un lien sécurisé entre un fil discursif le data paper qui présente ses arguments et les données qui sont liées après on va voir quelles sont les modalités de mise en oeuvre de la même façon que pour nous le data paper ne se différencie pas d'un article qui pointe vers des données nous n'avons localisé que deux cas qui entraînent des usages différents de la part de l'éditeur soit le dépôt est antérieur à l'édition soit le dépôt n'est pas effectué et doit se faire au moment de l'édition pour premier cas de figure on dispose du DOI du dépôt et au moyen de l'API qui permet de consulter Nakala qui permet de consulter Zenodo qui permet de consulter le dépôt sur lequel est effectué l'endroit où est effectué le dépôt de données on va automatiquement on va faire une requête et mettre en relation l'éditeur qui est en train de travailler qui est rentré son DOI avec l'exposition du contenu du dépôt et la possibilité de rapatrier des données des métadonnées propres aux vœux de données dans sa publication c'est cette notion d'autonomie de souveraineté qui est pour nous très importante c'est à dire que la publication est autosuffisante c'est à dire on n'a pas besoin de se reconnecter pour récupérer les métadonnées on construit un objet complexe dont les métadonnées vont pouvoir être interprétées et utilisées dans différents contextes de diffusion deuxième cas de figure le dépôt est consécutif à l'édition et là je vous encourage à regarder les expériences qui ont été menées par Gallia il y a un diaporama qui a été présenté à une ANF en 2022 je ne sais plus laquelle vous avez le lien par Nicolas Coquet qui est le responsable de Gallia qui explique très précisément de quelle façon il a construit le système de délégation de l'auteur des données à l'éditeur pour déposer les données à sa place et ne pas ralentir le processus d'édition l'important étant d'équiper le clé éditorial avec les bonnes métadonnées qui permettent de mettre en oeuvre le jeu de données bien sûr derrière il faut des réservoirs ouverts pérennes des identifiants pérennes alors naïvement moi je ne me suis jamais posé le problème je suis dans le monde merveilleux de Commons et des infrastructures françaises donc je ne raisonne qu'en termes de logique de dépôt ouvert et pérenne l'idée de déposer chez un éditeur alors que je suis éditeur ne me viendrait pas mais je pense qu'effectivement il y a un travail à faire il y a un discours à mener une pédagogie à faire on a quand même des choses comme recherche d'atagouv qui émergent qui sont des entreprises assez intéressantes du point de vue de l'ouverture des données donc pour moi la question ne se posait pas ces entrepôts de données et c'est un des axes de travail que l'on va développer dans le Commons doivent être du point de vue de l'éditeur dotés d'API donc de modes de communication et d'interrogation à distance suffisamment puissants et sophistiqués pour permettre d'équiper correctement le flux numérique et là on a commencé à avoir des échanges avec Nakala c'est-à-dire en tant qu'éditeur on ne trouve pas notre compte actuellement dans l'API de Nakala et on va la faire évoluer pour qu'elle puisse servir aussi à l'édition elle fait des tas de choses mais qu'elle puisse servir aussi à l'édition on a développé des expérimentations avec Zenodo et le Muséum d'Histoire Naturelle et l'European Journal of Taxonomy qui permet à l'éditeur de déposer de façon de réserver de façon automatique des DOI pour tous les objets qui doivent être identifiés à l'intérieur de son flux éditorial et qui permettent ensuite d'effectuer automatiquement le dépôt donc on va travailler ensemble à haut développement de l'équipement des entrepôts de données avec des API susceptibles de répondre à ces différentes fonctions et de permettre dès le processus éditorial d'enrichir le flux éditorial pour sa diffusion sur les différentes plateformes ou différents systèmes de diffusion on démeure une expérience qui a l'air assez prometteuse avec l'INHA à laquelle est associée Open Edition également sur l'exploitation des métadonnées très riches associées au dépôt IIIF avec une réflexion sur l'usage de l'image IIIF dans la publication dans la publication en ligne dans la publication papier et la possibilité de décrire dans des métadonnées des scénarios de parcours ou de mise en relation d'image ou de zoom etc. toujours pour avec l'idée toujours d'enchasser ces métadonnées à l'intérieur de la représentation structurelle de l'article donc comme je viens de le dire une grande importance à accorder aux métadonnées aux normes et aux standards de métadonnées dans Commands on a amorcé un répertoire des différents types de métadonnées en s'appuyant sur les cas existants que l'on rencontre dans nos différentes infrastructures du côté de METOP alors ce matin il a été beaucoup question de métadonnées catalographiques de métadonnées décrivant le processus de constitution scientifique des données d'évaluation il y a des métadonnées qui nous manquent énormément du côté des éditeurs sur des métadonnées techniques c'est-à-dire la métadonnée technique elle va bon celle-là on la trouve assez facilement du type de fichier que l'on manipule mais elle devrait aussi contenir des pointeurs vers les logiciels on a Software Heritage vers les logiciels qui ont permis de constituer le jeu de données ou vers les systèmes qui permettent de le visualiser ou de jouer avec donc on est en demande et c'est quelque chose auquel on va travailler avec Nakala sur ce qu'on va demander en termes de bonne pratique d'un système qui permettent de récupérer ces métadonnées techniques de façon à enrichir les possibilités d'exploitation des métadonnées ce à quoi on s'intéresse en tant qu'éditeur c'est certes de lier aux données mais c'est surtout de profiter des données et de pouvoir les visualiser ou de les mettre en oeuvre dans l'opération éditoriale dans l'opération de publication donc de mettre à disposition des chercheurs des visualiseurs c'est la dernière couve du système et de travail de Commons c'est-à-dire c'est de combler l'énorme retard qu'il y a en termes de visualiseurs c'est-à-dire en tant qu'éditeur je suis scandalisé par la façon dont on traite les tableaux tout simplement en édition depuis 20 ans c'est-à-dire le tableau est un objet qui est devenu illisible sur les supports numériques donc nous sommes partis sur un travail de recensement et de demande de développement on va s'adresser à la couve 1 de Commons qui est la couve développement pour des développements de visualiseurs qui vont concerner prioritairement les images et les tableaux alors les tableaux c'est la catastrophe il faut faire quelque chose et les images en allant jusqu'à l'exploitation des données triple AIF en distinguant des visualiseurs génériques ce que propose Nakala actuellement c'est-à-dire sur un certain nombre de types de données Nakala permet de visualiser les données même sur les tableaux avec une petite faiblesse dans la barre horizontale dans le défilment horizontal des visualiseurs spécifiques alors je vous donnerai deux exemples ensuite j'ai repéré dans le BAEF un outil qui s'appelle poterie ou poterie qui est hébergé par Humanum qui permet de profiter des nuages de points mais que l'on peut intégrer à une publication ou des visualiseurs un visualiseur graphique qui s'appelle Capmas qui doit être développé par le CEDEJ à Hawker et que Source utilise ces visualiseurs on va essayer de les penser interactifs ou pas mais Capmas on verra être un visualiseur interactif et ensuite autonome c'est-à-dire après c'est à l'éditeur de construire des dispositifs de lecture et aux plateformes de s'équiper de dispositifs de lecture en faisant le choix de créer un espace de lecture et de manipulation des données avec un multi-fenêtrage qui va mobiliser le flux de texte qui va mobiliser des visualiseurs ou intégrer c'est ce que fait Source intégrer des visualiseurs de tableau à l'intérieur du flux de la publication sans avoir à en sortir c'est-à-dire la donnée est récupérable en tant que donnée tabulaire mais elle est consultable directement dans la publication à l'endroit où elle est appelée dans le texte au moyen de visualiseurs intégrés dernier point sur les visualiseurs et j'ai quelques inquiétudes sur certains outils que j'ai manipulés quelle est leur accessibilité réelle et quelle est leur pérennité c'est-à-dire le travail de commande ça va être aussi d'assurer que l'erreur 404 ne nous doute pas et que le visualiseur fonctionnera toujours dans 5 ans 10 ans 15 ans enfin dans la durée de vie de la publication voilà quelques cas de figures de visualiseurs le visualiseur de Nakala dans le cas d'un tableau alors qui est maintenant qui est très bien pour vérifier ce qu'il y a dans la donnée mais qui dans une publication bon on a des exigences supérieures des visualisations de données air shiny à l'intérieur d'un article en plein texte sur une plateforme OJS bon des choses sur lesquelles on commence à travailler des choses qui seraient tout à fait envisageables de connecter à d'autres plateformes et ensuite deux cas de visualisation des visualiseurs spécifiques qui permettent de manipuler de la donnée de la visualiser de la mettre en scène de différentes façons mais avec la question que l'on va devoir se poser au sein de Commons de la pérennité d'accès et de la pérennité de fonctionnement donc aujourd'hui pour décrire le travail de Commons c'est mise à plat une tentative d'alignement des cas entre les trois infrastructures qui composent Commons sur la base de trois expériences métiers différentes et de trois objectifs différents oui mais pour le moment on est la première année c'est aussi alors là je vais parler pour les trois infras c'est un travail qu'il faut mener en liaison étroite avec les communautés alors je vais insister certains connaissent ma mauvaise humeur habituelle dans des rapports de collaboration c'est à dire nous construisons tous un espace de libre circulation de la donnée savante nous ne sommes pas des prestataires c'est à dire les choses ne marchent bien que lorsqu'on arrive à un degré de collaboration un problème que des équipes ont amené à maturité avec des questions et des recours techniques et on engage un dialogue sur ces bases l'endroit où on a eu le plus de succès c'est dans le cadre des projets FNSO qui étaient des espaces qui étaient pour nous l'espace idéal pour réunir ces deux types de demandes réciproques ou de services réciproques ce qu'on essaie de construire c'est ça c'est à dire c'est un espace qui permet de fournir des outils d'édition de les articuler avec des workflows et de fournir ensuite des espaces de visualisation c'est à dire que la collaboration entre Metop Humanum et Open Edition va plus loin que Nicolas tournant les pages à distance pour Sandra d'Open Edition mais c'est un début voilà « Unzel Daniel » Unión d'un 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 h d'un